Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je ne peux pas j'écréa, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 26 avril et on se retrouve pour une vidéo qui va sortir un petit peu de l'ordinaire. Aujourd'hui je ne vais pas vous parler de diamond painting, je ne vais pas vous parler point de croix, je vais vous parler killing. Alors est-ce que vous connaissez le killing ? En fait c'est l'art de travailler le papier et de pouvoir faire de belles réalisations rien qu'avec du papier. Voilà donc les outils de base pour faire du killing, alors peut-être que vous connaissez déjà, c'est déjà d'avoir des petites bandelettes de papier que vous pouvez trouver en différents millimètres de largeur. Donc là ça doit être du 3 millimètres de largeur. Voilà, et il faut aussi avoir ce petit outil qui vous permet d'enrouler le papier. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. En fait le but de cette vidéo c'est de vous montrer les réalisations que j'ai fait en killing. Et juste pour faire une petite introduction, voilà, vous montrer comment ça fonctionne. Vous voyez, avec cet outil vous roulez le papier, comme ceci. Donc bien entendu vous prenez la longueur de la bandelette dont vous avez besoin. J'aurais pu par exemple la couper en deux. Ensuite, ici ça nous permet de donner une forme à notre papier. Donc imaginons que je veux un rond de cette taille-là. Voilà, je vais le mettre ici. Alors avec ma petite pince à épiler, je reprends le papier. Voilà, alors ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Une petite goutte de colle. J'ai dit petit, ce n'est pas très petit là. Attendez. Voilà. Pour pouvoir donc attacher notre bandelette de papier. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne un petit rond. Et ensuite, avec les doigts, vous pouvez donner à ce papier. Donc soit le laisser comme ça et puis ça va vous permettre de décorer un tableau. Soit vous pouvez lui donner une forme particulière. Donc par exemple, là, voilà, on va faire une petite goutte. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter du papier autour, d'une autre couleur. Enfin voilà. Là, on pourrait dire par exemple que ça peut faire les feuilles pour une fleur. Donc voilà pour cette petite introduction au killing. J'en ai fait pas mal. Bon, c'était avant le Covid. Donc ça fait peut-être 4 ans maintenant. J'ai fait pas mal de tableaux en papier. Je me suis vraiment, vraiment beaucoup éclatée à faire ça. Et c'est vrai que maintenant, j'en fais plus trop. Mais je voulais vous montrer mes réalisations. Parce que j'en ai offert pas mal. Mais il m'en reste encore quelques-uns. Et voilà, je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc vous avez vu, vous pouvez utiliser des petites bandelettes de différents grammages. Voilà. Donc ici, vous retrouvez une petite danseuse que j'ai travaillée uniquement avec du papier violet. Donc vous avez vu, en fait, j'ai pu faire mon petit rond de bandelette. Et en fait, laisser des petites longueurs pour faire la robe. Je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Et donc, je me suis inspirée d'images que j'ai trouvées sur Pinterest. Donc en fait, celle-ci, j'ai découpé l'image imprimée sur Pinterest. Donc les bras et puis la tête de la danseuse. Et moi, j'ai travaillé la robe. Et vous avez vu, vous pouvez insérer des petits strass. Voilà, excusez-moi. J'ai dû vous mettre en pause parce que je pense que vous avez entendu. Ma pupille, c'était malade. Voilà, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Bon, voilà, ça va aller. Donc comme je vous disais, sur cette petite danseuse, j'ai mis ensuite des petits strass, donc mauve, pour agrémenter un petit peu, faire déjà que le fond soit moins vide et pour agrémenter un petit peu la robe. Donc voilà ce que ça donne. Donc celui-ci, en fait, c'est prévu pour être offert à une amie qui aime la danse et dont la couleur préférée, c'est le violet. Voilà, donc ça va être un cadeau tout trouvé. Donc je vais vous montrer déjà les tableaux que j'ai fait qui ne sont pas encore encadrés. Voilà, donc j'ai fait aussi cet éléphant. Et donc là, vous voyez, il y a plusieurs techniques qui sont employées. En fait, vous pouvez utiliser du papier d'un grammage plus épais pour pouvoir le coller sur la tranche et donner une forme au tableau, enfin, à ce que vous voulez faire. Là, j'ai travaillé un animal, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Vous voyez, par exemple, ici, je vous ai montré un petit peu la technique des ronds. Et vous voyez, j'ai mis donc là du bleu et ensuite que j'ai entouré avec une petite bandelette crème. Voilà. Là, c'est une autre façon aussi de travailler le papier. En fait, ça permet de laisser court à sa créativité. C'est quelque chose vraiment qui détend énormément, que j'aimais beaucoup, beaucoup faire à l'époque et que maintenant, je peux moins faire, toujours à cause de mes cervicales. Parce que vous comprenez bien que quand on travaille pour coller les différentes choses, etc., on travaille beaucoup la tête en bas. Et moi, je ne peux plus. Je peux, mais il faut que ça soit vraiment très, très rapide. Et en fait, quand je commence un projet, quelque chose comme ça, j'ai du mal à m'arrêter. Je sens que ça tire sur les cervicales et je n'arrive pas à me raisonner, à me dire stop et je me fais mal, en fait. Donc voilà pour cet éléphant. Le prochain, vous allez voir, en fait, je n'ai travaillé qu'avec du papier d'un certain grammage et je n'ai travaillé que sur la tranche, en fait. Ce sont que des tranches de papier que vous voyez collées. Donc, j'ai découpé de base le fond de la robe sur du papier de couleur, ici, rouge et puis un jaune-orange. Là, vous voyez du violet, du rose. Donc voilà, j'ai découpé ces bandes-là pour donner la forme de la robe. Et ensuite, à l'intérieur, je suis allée faire des petits motifs en papier, avec de la tranche de papier différente. Alors attendez, j'ai vu qu'il y a une petite cochonnerie qui s'est installée ici. Donc, je vais aller la récupérer. Voilà. Comme je dis, ces tableaux-là, je les ai faits il y a peut-être 4 ans. Et c'est dommage parce qu'ils sont rangés dans un placard. Voilà. Je les offre au fur et à mesure. Quand j'apprends que des amis aiment telle ou telle chose, eh bien, voilà, celui-là que je vais vous montrer, par exemple, il va être offert. J'ai découvert il y a peu que des amis aimaient beaucoup les hérissons. Donc, celui-ci, je vais prendre un cadre et puis je vais le lui offrir. Voilà. Donc là, il y a les différentes techniques aussi. Le fait de travailler sur la tranche pour tous les pics du hérisson. Et puis, le fait de travailler les bandelettes de papier pour faire les petites feuilles des fleurs ainsi que les pétales. Voilà. Mais c'est vrai que c'est extrêmement sympa à faire. Je me souviens avoir passé de très bons moments à travailler comme ça. Alors forcément, une réalisation comme ça, c'est des heures et des heures de travail. Parce que moi, je vous ai montré les bandelettes toutes faites. Mais ensuite, ce que je faisais, je me suis acheté des bandelettes toutes faites. Mais ensuite, je me suis acheté des ramettes de papier de couleur différentes. Et avec un massico, je me faisais mes propres bandelettes de papier. Donc voilà. C'était beaucoup, beaucoup de temps passé pour un projet. Mais c'était très agréable. Alors, je suis sûre que vous vous demandez mais quand est-ce qu'on va avoir des chats ? Bon, voilà, ça arrive. Un petit couple de chats. Noir. Comme ma pupuce. Et avec des fleurs de différentes teintes de rouge. Vous savez que ma couleur préférée, c'est le rouge. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment sympa. Alors, au niveau des chats, mon préféré, c'est celui qui arrive. Voilà. Le petit chat endormi. Le petit chat endormi qui se frotte les yeux. Et vous voyez, on peut travailler là au niveau des petites pattes. C'est vraiment sympa. Des petites oreilles. Et puis après, voilà, les petites fleurs. Et après, vous pouvez travailler sur tous les thèmes que vous voulez. Il vous suffit... Moi, j'ai besoin d'un modèle, par contre. Je n'arrive pas à travailler ça en modèle. Comme je vous dis, j'allais chercher mes modèles sur Pinterest. Et puis après, ben voilà, j'essayais de reproduire mon modèle. Donc, parfois, c'était uniquement l'image. Par exemple, les haras, j'ai imprimé des... Comment dire ? Des haras donc de cette... Des couleurs bleu, jaune et puis vert et rouge. Et ensuite, toutes les tranches, ben voilà, c'est moi qui... Qui est donnée libre cours à mon imagination. Mais ça donne un beau rendu. Donc celui-là, en fait, quand il a été fait, il a été kidnappé par mon mari direct. Il m'en a kidnappé plusieurs comme ça. Que des oiseaux d'ailleurs. À chaque fois que j'ai travaillé des oiseaux quasiment, il les a pris. Et donc, en fait, ils sont dans la chambre d'amis. Voilà. Celui-ci aussi, il a été kidnappé par mon mari. Alors celui-là, je le trouve magnifique. Regardez, en fait, chaque fleur... Pardon, je vous ai fait bouger. Chaque fleur est une façon différente. différente de travailler le papier. Voilà. Et donc, vous pouvez donner à chaque élément la forme que vous voulez. Faire un mélange de couleurs. Voilà. C'est... Ça me donne envie d'en refaire, en fait. Ouais, ça me donne vraiment envie d'en refaire. C'est trop beau. Ça fait des cadeaux super sympas. Je vous assure, j'ai eu l'occasion d'en offrir à ma famille, bien entendu. D'ailleurs, je vous en montrerai deux que j'ai récupérés de chez mes parents. Donc, j'ai pu en offrir plusieurs à ma famille. Et voilà, c'est... Alors celui-là, c'est mon tout premier. J'ai commencé par celui-là. Et il a été kidnappé direct par mon mari. Hop, il y a aussi des petites cochonneries ici. Donc celui-là est encadré et il est également exposé dans la chambre d'amis. Voilà. Donc là, je ne sais pas... Moi, je vois les imperfections forcément parce que c'est mon premier. Donc je vois bien qu'il y a des défauts. Mais bon. Alors, je vais vous remettre en pause parce que j'en ai un autre qui pleure. voilà. Donc cet après-midi, mes chats, ils ont décidé d'interagir dans la vidéo. Donc j'ai Tigrou qui en a profité lorsque je suis sortie de la pièce pour nettoyer et qui s'est retrouvé enfermé à l'extérieur du salon et qui voulait revenir avec moi. Voilà. Pourquoi il pleurait ? Alors oui, comme je le disais, donc celui-ci, c'est mon premier. Donc voilà, je vois qu'il y a des petits trucs qui s'en vont aussi. Donc je rectifie ça. Et donc, c'est mon premier qui a été, voilà, mon mari l'a pris direct. Il a dit, je le veux, je le veux. Donc il a gagné. Parce que j'ai une amie qui l'avait vue aussi et je me suis dit, non, forcément, c'est pour mon mari. Ensuite, un hibou ou une chouette. Je ne sais pas faire la différence en fait. Vous avez vu le ventre, le milieu du hibou, je trouve ça trop sympa. Là, je me suis amusée avec celui-là. Franchement, je me suis vraiment, vraiment amusée. Là, c'est vraiment des heures de travail. Vous me direz, si vous avez déjà fait, je pense que vous, certainement, vous connaissez le killing, ça a été un petit peu à la mode à un moment donné. Dites-moi si vous avez déjà eu l'occasion d'en faire ou pas, ou si vous ne connaissiez pas du tout ce genre de loisirs et du coup, est-ce que ça vous tenterait d'en faire ? Comme pour tous les loisirs sur YouTube, vous allez trouver énormément de tutos. Moi, avant de me lancer, j'ai regardé beaucoup, beaucoup de tutos qui expliquaient justement comment donner, comment travailler le papier de différentes façons, donner des différentes formes. En fait, c'est tout simple quand on regarde les tutos. Vous voyez ici, par exemple, il y a une façon de travailler le papier au niveau du rouge qui est un peu différente. Mais voilà, et puis on s'exerce et à force, et bien, à force de faire, et bien, on s'améliore. Après, rien n'est parfait. Il y a toujours des petits défauts, des choses comme ça, mais bon. Alors, celle-ci, elle est trop sympa, la petite girafe. J'aime beaucoup. J'ai pu faire des modèles comme ça, assez enfantins. D'ailleurs, peut-être, je vais voir si je peux vous les mettre en miniature de la vidéo YouTube que j'ai offert pour des naissances, en fait, à ma nièce et puis à une amie, un couple d'amis qui vient d'avoir une petite fille et donc je leur ai offert en cadeau de naissance. Voilà, on est presque arrivé. Il me reste deux à vous montrer donc ça, c'est les deux que j'ai récupérés qui étaient chez mes parents pour pouvoir vous les montrer. Voilà, un petit... En fait, c'est mon père. C'est mon père qui m'a dit « Ah, moi, j'aime bien... » Je crois qu'on appelle ça les poulebeaux. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle de mémoire et du coup, je lui avais fait la surprise. J'avais pris une image comme ça et j'avais fait... J'avais fait cette image que je trouve magnifique. Cette petite fille avec son petit chien. Voilà, je la trouve vraiment très très belle. Voilà, et le dernier tableau que je vais vous montrer, c'est un tableau que j'ai offert à mes parents pour un de leur anniversaire de mariage. Je pense que c'est le plus beau que j'ai fait en fait. Voilà, cet éléphant avec une multitude de fleurs et puis de feuillages. Je pense que c'est le plus joli. Vous me direz celui que vous avez préféré. Après, là, pour celui-ci, je me suis inspirée d'un modèle déjà fait et franchement, la nana qui a fait cet éléphant, c'était autrement plus beau que ce que vous voyez là. Elle l'avait vraiment vraiment très très bien réussi. Voilà. Ça rend bien, mais il faut dire ce qui est. Le tableau que j'avais vu de base était vraiment vraiment plus beau que celui-là. Donc voilà. Voilà pour les différents tableaux que j'ai pu faire. Donc comme je vous ai dit, je vais voir s'il me reste des photos dans mon téléphone et je vous mettrai peut-être en miniature des réalisations que j'ai faites et que j'ai offertes. Voilà. Écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. avoir des choses un petit peu variées sur la chaîne. Même si à l'heure actuelle, c'est vraiment je suis à fond d'épée et point de croix. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer ces réalisations-là. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire, à liker, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. et voilà, j'espère que comment dire, vous allez passer une bonne fin de journée et je vous dis donc moi à très bientôt sur ma chaîne. Je ne peux pas, j'écris à... à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada